Un point, les points d'acupuncture, un geste, tous les gestes du Qigong, et une plante, toutes les plantes que la médecine traditionnelle chinoise propose pour se restaurer, d'abord, se fortifier et se tonifier. Dans cette tradition, on va commencer par enraciner son propre corps, et essayer d'aller sentir ce que c'est déjà qu'un geste, et ce que c'est qu'à l'intérieur de nous, un point. Et au fur et à mesure, d'aller découvrir petit à petit qu'à l'intérieur de nous, on a toute une cartographie énergétique qu'on a appelée, qu'on a traduit en français par point d'acupuncture, et qui en fait, en chinois, se dit sué, ça veut dire des grottes, des grottes cosmiques, ou des étoiles, des étoiles dans notre cosmos intérieur. Dans cette tradition de médecine traditionnelle chinoise, qui va conjuguer les enseignements du bouddhisme et du daoïsme, c'est la tradition du corps. J'ai rencontré mon maître, j'avais 27 ans, je cherchais à comprendre pourquoi j'avais un corps, qu'est-ce que je faisais sur terre, qu'est-ce que je faisais avec des pieds sur terre, et je n'avais aucune réponse avec des occidentaux. Alors que tout ce travail, c'est avant tout chez les daoïstes, c'est d'avoir un corps d'immortalité. Le symbole de la médecine daoïste, c'est le linze, c'est un champignon d'immortalité. La médecine est la nienne, c'est un champignon de l'immortalité. Sur ce bois, on va y avoir un sentiment de feeling de Porter, c'est un champignon d'immortalité. C'est un champignon d'immortalité, c'est un champignon d'immortalité. Un champignon d'immortalité. Sous-titrage ST' 501